Ah oui, calme et tranquillité sont les mots, la devise de mon île. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Stranding Deep. Il est approximativement 8h du matin, tout va bien, 115ème jour de survie. Et comme dit dans la vidéo précédente, la vidéo de la semaine dernière, on va faire un petit check-up, un petit tour de mon île. J'approche de la fin de l'aventure, tout simplement. Donc j'ai décidé de refaire un petit check-up, un peu comme à la fin de Koh Lanta, où vous savez, ils reviennent sur le camp, ils démontent tout. Bon là, je ne vais pas tout démonter, sacrilège ! Mais au moins, refaire un petit tour du propriétaire, refaire un petit point sur ce qui a été fait, et ce qui est possible de faire pour vous de votre côté dans votre aventure, pour que ça se passe le mieux possible. Donc on se rejoint dans un instant à bord du gyrocopter, histoire d'avoir une vue dansant. Ok les potos, nous y voilà. Donc le gyrocopter, ça va être un tour plus que rapide, puisque comme on peut le constater, la jauge d'essence est au plus bas. Voilà, nous frôlons le coup de la panne, je vais vous faire le coup de la panne. Bon c'est juste un tour vite fait, histoire de se rendre compte, j'ai trouvé que la dernière fois on avait une bonne vue d'ensemble avec ce gyro. Donc voici mon île, qui est plutôt, ben voilà, elle n'est pas mieux ou plus grande qu'une autre, mais moi je l'ai trouvé à mon goût. Il y a des zones d'ombre grâce au grand sapin que vous apercevez autour de cette masse rocheuse, plus les quelques palmiers que j'ai laissés, ce qui est plutôt pas mal. Là vous voyez mon petit radeau, je pense que mon radeau c'est pareil, ce sera le sujet des dernières vidéos sur le jeu. Je vais vous faire le radeau ultime, le radeau 2.0, on reviendra ensemble dessus. Le petit ponton, qui était pour dire de sa marée, comme il faut, comme un marin digne de ce nom. Le petit conteneur que j'ai désingué et qui m'a servi à faire une réserve, je vais vous faire voir ça après, pour les caisses. Là c'est tout mon bordel, vous voyez, toutes les bouées, c'est obligé que j'en fasse quelque chose. Et ben voilà, le fameux coup de la panne, on n'aura pas été très haut, ni très loin d'ailleurs, c'est pas grave. C'est l'occasion aussi pour nous de refaire un tour de ce fameux gyrocopter, de le redécouvrir. Voilà, je vous rappelle que c'est des pièces qu'il faudra trouver un peu partout sur les îles environnantes. Et surtout, cette pièce indispensable, le jerrycan d'essence. Là vous pouvez voir qu'il y a le fameux radeau qu'on a au début, je l'ai gardé, il est toujours là. Voilà, petite dédicace au naufrage au début de l'aventure. Je vais vous faire voir juste ici, bon tout ça je vous l'ai déjà fait découvrir dans mes guides de survie, mais bon c'est l'occasion pour nous de refaire un petit check-up de tout ça. Je vous rappelle que là dedans, dans ce petit dispositif, ce distillateur de carburant, vous mettez des pommes de terre, même si elles sont avariées, ça fonctionne. Vous allumez un petit feu en dessous et il n'y a plus qu'à attendre. Vous voyez que je me retrouve avec 4 jerrycans depuis le début de l'aventure. J'en ai retrouvé 2 sur la petite île de la vidéo précédente. On peut voir que j'ai un jerrycan qui est plein à 100%. Mon but, vous l'aurez compris, c'est de les remplir tous les 4 évidemment, à 100% histoire d'être tranquille. Et pareil, on y reviendra, mais si vous avez suivi un peu mes aventures, vous savez que pour quitter le Pacifique, je ne vais pas spoil plus que ça, mais il nous faut de l'essence. Voilà, là on a un peu tout mon brin-brin que j'ai mis ici. J'ai même des pièces de moteur qui me restent, des pièces de véhicules. Il y a des pneus, il y a les bouées, donc c'est pour ça que je vous dis que je pense vous faire le radeau 2.0 très prochainement. Ici, je vous en parlais à bord du gyrocopter, j'ai désingué le... Comment on appelle ça ? Le conteneur ! Je vais y arriver, le conteneur qui était tout rouge et affreux, échoué sur ma plage. Bon, je ne vous dis pas que c'est mieux esthétiquement, mais au moins ça sert à quelque chose. J'ai tout simplement entreposé toutes les caisses, ou pratiquement toutes les caisses que j'ai trouvées. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, vous voyez par exemple ici j'ai toutes les pierres. J'ai étiqueté les caisses, ou le plus possible. Ici, bon, c'est deux caisses de pharmacie. Voilà, j'ai une attelle, des petits remèdes à l'intérieur, des bandages, tout ce qu'il faut pour survivre. Ici, on retrouve encore des pierres, j'ai beaucoup de pierres. Enfin, les pierres, il faut savoir qu'il va vous en falloir pas mal, ainsi que du bois, pour fabriquer vos armes, tout simplement. Ici, on a de l'argile, l'argile c'est pareil, on y reviendra dessus, mais en gros c'est pour fabriquer des briques. Alors c'est carrément optionnel, mais bon. Et ici, on a un peu de brin-brin, on a un peu de tout, et n'importe quoi, mais beaucoup de choses en fin de compte qui vous servent quand même. On retrouve même un petit bandage ici qui traîne, on a ce qu'il faut, vous voyez que j'ai même abrité tout ça, j'ai fait des petits toits, tout ça sur pilotis. Bon, en l'occurrence, ça sert pas à grand chose, c'était plus pour le fun, et pour dire, voilà, que j'ai pas de boîte qui traîne, de caisse, voilà, qui traîne un peu partout comme ça. Ça fait plus propre, tout simplement. Ici, on passe à côté, on va en parler tout de suite, c'est le fameux collé à oiseaux que je vous avais aussi présenté dans un des guides de survie, pour ce qui était de manger correctement. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de passages de mouettes, donc je pense l'avoir placé assez judicieusement. Il vous suffira tout simplement de prendre la mouette qui a été prise au piège, voilà, vous voyez, elle est juste là. Bon, elle fait une sale tête, forcément, elle connaît son devenir, vous sortez le couteau, il n'y a plus qu'à la dépecer. Comme ceci, voilà, vous allez vous retrouver avec un petit bout de chair, que vous pourrez cuisiner le soir venu au coin du feu, on fera ça en fin de vidéo, tranquillement. Je vais vous faire voir tout de suite mon deuxième piège, qui ce coup-ci est un piège à poisson, une nacelle à poisson. On va passer vite fait ici, regardez, mon petit ponton aménagé, je n'ai plus qu'à venir me coller juste au ponton, vous voyez, hop, je n'ai même pas besoin, je ne suis même pas mouillé, c'est plutôt pépère. Pour amarrer le bateau, c'est plutôt cool, c'est un petit délire, c'est pareil, ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est à votre plaisir personnel. Il ne faut pas oublier dans ce jeu le côté plaisir, les amis, le côté aventure solo, cette petite bulle de tranquillité, je le dis souvent, mais ce jeu, c'est vraiment un moyen de décompresser, de se retrouver seul face à la nature et à la survie. C'est beau ! Enfin, voilà, pour ce qui est de mon petit radeau avec cet accès panton, la nacelle, la nacelle, la nasse, la nasse à poisson, qui est juste là, on l'aperçoit, on va s'y approcher tranquillement. Et vous voyez que régulièrement, c'est comme le crochet pour les oiseaux, le piège à oiseaux, il y a régulièrement ce qu'il faut. Donc pareil, il vous suffira de mettre votre petit nemo, bien souvent c'est un petit nemo, on n'est pas très loin de la plage. Si vous voulez du plus gros poisson, il faudra aller mettre votre nasse plus loin, plus profond, ça fonctionne, le tout c'est de pouvoir la retrouver. Moi ce que j'aurais bien aimé, c'est accrocher par exemple à la nasse un petit flotteur jaune, histoire de le repérer plus facilement, mais bon, on ne va pas demander des miracles non plus, c'est déjà pas mal. Là ici, on a le métier à tisser qui va vous permettre justement de créer du tissu et de créer surtout des bandages grâce à du tissu. Ici vous avez le séchoueur de tannage, donc quand vous allez avoir de la peau, vous allez pouvoir créer du cuir qui va vous servir à toutes sortes de choses, comme créer par exemple des gourdes ou des attaches en cuir, etc. pour vos soirées un peu coquines sur votre île quand vous vous ennuyez tout seul. Vous faites ce que vous voulez avec vos fesses et le cuir. On a le fameux fourneau qui me reste à construire, j'ai tout ce qu'il faut pour le matérialiser, je pense que je vais le mettre tout de suite, ce sera fait. C'est une des dernières choses que je n'ai pas encore construit. Le fourneau qui va nous servir justement à créer des briques avec l'argile, je vais le placer de façon judicieuse parce qu'en fait il va nous falloir aussi, je ne sais plus comment ils appellent ça, justement le moule à briques qu'il faut disposer juste à côté du fourneau, sinon apparemment ça ne marche pas. Sachez que ce feu est toujours alimenté, il n'y a pas besoin de remettre du bois dedans et il est donc toujours allumé. Ça peut être une bonne source de lumière, pensez à le placer pas trop loin de votre campement. Moi j'ai soif, c'est l'occasion pour nous de se rendre vraiment sur la place du village, dans le cœur de mon camp. On va passer par la petite plage, regardez, petite plage aménagée, on a une petite vue d'ensemble, vous voyez un peu ce que j'ai construit. Ça reste très sommaire, franchement j'aurais pu construire, j'ai assez de matos pour tout ça, j'aurais pu me lancer dans la construction d'une cabane, d'une maison même carrément, mais j'en vois pas trop l'intérêt, vous pouvez fabriquer des chaises, des tables, sincèrement il n'y a pas trop trop d'intérêt. Moi j'ai préféré faire des petits espaces comme ça, vous voyez qu'il y a notre ami Wilson, qu'on a failli perdre, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, qu'on a failli perdre en pleine tempête mais qu'on a été récupéré, ici on a des petites caisses où il n'y a rien dedans, qui traînent par ci par là, c'est plus de la déco. Mon premier feu que j'avais construit avec un petit tas de bois d'avance, il faut toujours avoir un peu d'avance les amis. Ici le fameux fumoir où vous allez pouvoir fumer votre viande et le but de fumer la viande c'est de la garder beaucoup plus longtemps. Il y a de la viande que j'ai gardée très 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 longtemps, je ne sais même pas si une fois qu'elle est fumée ce ne serait pas indéfini. Ici on a le fameux barbecue qui a été patché, le barbecue qu'on ne pouvait pas se servir, c'était un peu grisant. Maintenant on peut l'alimenter sans problème et sans servir, le fameux distillateur d'eau, je vais boire, je suis assoiffé, voilà qui est fait. Hop, ça va beaucoup mieux au niveau de l'eau. Le soleil tape à cette heure-ci. Heureusement, regardez, j'ai construit la majorité de mon camp à l'ombre, à l'abri des rochers, à l'abri des palmiers, des sapins. C'est un truc de ouf, moi la plupart des youtubers que je vois jouer à ce jeu font leur camp sur la plage, au bord de l'eau, en plein soleil. Moi personnellement, j'ai eu le réflexe de construire à l'ombre. Je ne sais pas, ça coulait de source, surtout que vous avez la notion des UV qui peuvent vous agresser, vous pouvez choper une insolation. Donc ça va de soi. Ici, petite cabane. Je parle beaucoup, mais j'avance, on visite. On va dire que c'est un peu l'armurerie, parce que pour s'attaquer au boss, il faut être armé jusqu'aux dents. Donc actuellement, c'est un peu mon passe-temps du moment, je vais d'île en île, où je chope du matos, et je craft des flèches, des bâtons, et des flèches pour mon harpon que j'ai construit, que j'ai fabriqué plutôt. Vous voyez qu'après, on a une vue presque à 360, un bon 180, tout du moins. Ici, on retrouve encore des petites caisses, à côté de ma cabane principale, vous avez pu le voir, où j'ai mon petit nid douillet, où je peux sauvegarder et dormir. Donc là, je vous ai fait voir le petit distillateur d'eau. Et là, on arrive un petit peu dans la zone jardin, on va dire. Ici, on retrouve mes feuilles fibreuses qu'on va glisser sous nos distillateurs d'eau, histoire de créer de l'humidité et de récupérer de l'eau. J'en ai un deuxième ici. Celui-là, il est réservé vraiment pour le jardinage. Si vous avez regardé mon guide de survie sur les potagers, vous avez compris un petit peu comment je fonctionne. Ici, je ne vais pas revenir, je ne vais pas faire 10 minutes sur le potager. Ici, vous pouvez voir que c'est tout sec, mais ce n'est pas un problème, puisque regardez, j'ai des fruits et des plantes qui sont tombés, regardez, sur le sol, juste ici. Alors, évidemment, depuis le temps qu'elles sont tombées, elles sont avariées, mais je vous rappelle qu'elles ne sont pas là pour être mangées, mais plutôt être replantées. Et pouvoir faire de nouvelles pousses, le fait qu'elles soient avariées n'est pas un problème, comme les pommes de terre que vous allez mettre dans le distillateur d'essence. Même si c'est avarié, ça fonctionnera quand même. Et ici, pour terminer, on a un stock, comme vous pouvez le voir, un stock plutôt bordélique, où j'ai toutes mes tolles et toutes mes planches de bois que j'ai pu glaner lors de mes explorations. Voilà, en gros, pour le tour de mon camp et de mon île. Évidemment, l'une des dernières choses que j'ai construit il n'y a pas si longtemps que ça, ce fameux phare, cette fameuse tour en bois, qui va nous permettre d'avoir une belle vue. J'y étais en tout début de vidéo. Et qui nous permettra aussi, peut-être, d'être repéré par un bateau qui passerait au loin, qui sait, on ne sait jamais. Voilà, mes amis, on a fait le tour. Je vous ai fait voir un petit peu tout mon quotidien, tout ce qui m'entoure et tout ce qui me sert, tout ce que j'ai fabriqué autour de moi pour survivre. Et même plus, j'ai envie de dire, pour être à l'aise dans mon camp et sur mon île. On va attendre que le soir tombe. Vous voyez, je vous en parlais. Regardez, il y a déjà une nouvelle mouette qui est tombée dans le piège. On va retourner voir vite fait au niveau de la nasse à poissons. Je suis persuadé qu'un petit poisson nous y attend déjà. Effectivement. Donc, on récupère tout ça. Et je vous donne rendez-vous à la nuit tombée. Parce que le soir est une autre ambiance. On se cuisinera un petit truc tranquillement. Et on se quittera là-dessus, mes amis. Voilà le programme pour la suite de la vidéo. Et voilà, mes amis. Regardez-moi ça. Ce petit coucher de soleil. Il est 18h. On est dans les îles. Le soleil se couche tôt. Et regardez-moi cette petite ambiance tranquillou. Alors, je suis équipé de petites lampes. Alors ça, si vous les trouvez, franchement, gardez-les. Regardez comme c'est pratique. Alors, c'est un clair, pas de ouf. Mais vous pouvez créer des petits crochets sur lesquels vous allez pouvoir accrocher ces fameuses lampes. Elles sont solaires. Donc, vous n'avez rien à faire. En fin de compte, quand le soleil se couche, elles s'allument toutes seules. C'est le but des lampes solaires. On va s'allumer tous les petits feux qui nous entourent grâce à notre petit bois. Voilà. Le fait d'allumer les feux va nous permettre, dans un premier temps, de manger. Mais vous allez vous rendre compte aussi que ça éclaire super bien le camp. Alors, je ne vous cache pas que je le fais tous les soirs parce que ça utilise beaucoup de bois ou sinon. Là, on va dire que je vous invite sur le camp pour cette vidéo. Donc, on sait recevoir dans les îles du Pacifique. Donc, le fameux fourneau, je vous disais, il n'y a pas besoin de l'alimenter, de l'éteindre, de l'allumer. Il est toujours en fonction. Donc, ça éclaire plutôt pas mal. Donc, je vous dis, moi, je n'ai pas pu le mettre vraiment au centre de mon camp. Mais si vous, vous pouvez le faire, n'hésitez pas. C'est une source de lumière. Et c'est plutôt bien parce que quand le soir tombe, je peux vous dire qu'il fait nuit noire. Et on ne fait plus grand-chose quand il fait nuit noire, surtout en début d'aventure. Quand on n'a pas de loupiote ni de feu, on va coucher et on dort, tout simplement. Bon, voilà, mes amis, on va se cuisiner un petit truc. Alors, comme ça, ça va me permettre de vous faire voir. Regardez, par exemple, le fumoir. On va pouvoir attacher un petit bout de viande ici qui va cuire dans un premier temps. Et si vous ne le prenez pas tout de suite pour le manger, il va fumer. Ici, on peut se faire... Alors là, ici, ça ne fumera pas. Ça ne fume qu'avec le fumoir. Le fumoir, pardon. Mais on peut se faire ça à la broche. On a le barbecue où vous allez pouvoir déposer tranquillement sur la grille votre viande. Vous pourrez également le déplacer, le placer comme ça. Vous entendez le petit bruit de cuisson, mais que vous approchez des flammes. Ça, c'est fait. Et évidemment, dernière option, vous pouvez tout simplement, à l'aide d'un petit bout de bois, ça se fait automatiquement. Je vais le faire plutôt ici. Regardez, hop, vous pouvez attacher votre viande. Ce qui fait que là, j'ai quatre bouts de viande qui cuisent simultanément. Quand vous êtes dans la faim, c'est plutôt le bienvenu, j'ai envie de dire. Bon, je suis à moitié, je n'ai pas super, je n'ai pas une dalle de ouf, mais ça va être le bienvenu quand même. L'eau, vous voyez que j'ai remis des fibres en milieu d'après-midi. Ces fameuses feuilles de fibres, vous voyez que ça s'est régénéré. J'ai pu boire à ma soif, on va en remettre tout de suite. Essayez d'y penser, comme ça, vous ne vous faites jamais avoir. Je rappelle au passage, en parlant de l'eau et de l'arrosage du potager, que quand il pleut, évidemment, ça remplit vos distillateurs d'eau et ça arrose votre potager. Peu qu'il drache toute une après-midi, vous êtes tranquille, tout est arrosé, tout est full. Et ça, c'est appréciable malgré tout. Je vais peut-être remettre un petit coup de flotte pendant que ça cuit sur mes pommes de terre. Il n'y a plus que ça que j'arrose, parce que j'en ai besoin, vous l'aurez compris, pour... Ah, à table ! Vous l'aurez compris, j'ai besoin de pommes de terre pour mon distillateur d'essence. Vous voyez qu'après, dans ces caisses-là, j'ai des réserves de fruits, de plantes, pour faire des remèdes. J'ai pas mal de réserves, donc je peux replanter. C'est pour ça que je peux me permettre de ne pas entretenir mon potager et de ne pas arroser. C'est pas trop me prendre la tête avec ça, une fois que vous aurez du stock comme ça, vous êtes tranquille. Bon, vous voyez qu'ici, c'est cuit. Donc, je vais vous faire voir, regardez, c'est pas parce que c'est cuit, pardon, que vous êtes obligés de le manger. Je vais le placer, ce bout de viande cuit, sur le fumoir. Et donc, le fumoir va me le fumer tranquillement. Et c'est de la viande que je vais pouvoir garder. Bon, alors là, forcément, tout sonne tour à tour, vu qu'on a tout mis l'un derrière l'autre. Là, par contre, c'est cuit également. On va manger, ça fait déjà deux bons bouts. Là, vous voyez que je suis presque full. Donc, les deux petits bouts qui sont sur le fumoir, on va les laisser tranquillement fumer. Et on pourra les laisser attacher là, tranquillement. Et se les garder, par exemple, pour demain. La viande, le repas, sera déjà prêt. Ce qui est plutôt appréciable également. Ici, je ne sais pas si vous entendez, vous avez le petit, sa bulle. Vous avez le petit distillateur de carburant qui fait son taf. Donc ça, ça fait plaisir aussi. Vous voyez que mon, mon, ma géricane, pardon, est presque, presque pleine. Ce fameux fourneau qui tourne à plein régime. Il faudra que je me penche là-dessus pour qu'on voit un petit peu comment on fait pour fabriquer des briques. Je vous dis, il nous faut le moule à briques. Donc, il faudra trois planches et, c'est combien ? Deux, trois. Trois, d'après ma mauvaise vue, trois morceaux d'argile. On va d'ailleurs l'épingler. Ce sera plus simple. Ouais, c'est ça. Trois morceaux d'argile et trois planches. Mais on verra ça dans une autre vidéo, mes amis. Et voilà, mes amis, pour ce qui en est de ce tour de mon île, je tenais à la faire déjà pour moi, histoire d'être clair dans ma tête et de faire un petit check-up sur tout ça, puisque, comme je vous le dis, j'approche de la fin de l'aventure. Et puis, pour vous faire voir un petit peu ce qui est optionnel, ce qui est vraiment nécessaire à la survie pour être bien dans le jeu. Et, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses que vous allez faire pour le fun, pour votre plaisir personnel, mais qui ne sont pas forcément indispensables. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. Lâchez un pouce, les amis, pour nous encourager. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501